La deuxième édition de l'exposition internationale d'importation de Chine entre dans le quatrième jour et selon les organisateurs, huit pays africains sont présents sur l'exposition des nations et on va retrouver tout de suite Liu Ra-Zhen, journaliste de la radio Chine internationale envoyée sur place. Bonjour Ra-Zhen, et quels sont les genres de produits présents dans les pays africains sur l'exposition ? Bonjour Sui-Tang, sur l'instant des pays africains et des entreprises africaines, on voit notamment des spécialités agroalimentaires, par exemple le thé du Kenya, les cacahuètes de Madagascar, les huîtres namibiens ou bien les vins sud-africains entre autres. Certains d'entre eux ont déjà démarré leur aventure sur le marché chinois en profitant de la dernière édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine alors que d'autres viennent pour la première fois dans l'attente d'un nouveau départ. Mais en même temps, c'est aussi une occasion incontournable pour les pays africains de présenter leur culture. Par exemple, maintenant je suis dans le pavillon de la Côte d'Ivoire, on pouvait voir les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et nos amis africains, nous savons tous, ils aiment, ils adorent plutôt les masques. Oui, les masques africains, ils ont tous leur signification et ils sont utilisés dans toutes les cérémonies, les différentes cérémonies traditionnelles. Par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a une cérémonie appelée le foro. Donc le foro, c'est un rituel d'initiation pour faire entrer le jeune garçon dans la société des hommes. C'est-à-dire, à partir de cette cérémonie, les jeunes garçons commencent à apprendre comment devenir un vrai homme. Et lors de la cérémonie, ce petit garçon en question sort de leur forêt sacrée, accompagnée par des masques, c'est-à-dire par des gens portant des masques. Un autre exemple, ces statuettes, vous pouvez voir, c'est une femme et un homme, tous les deux avec gros ventres. Alors, ils sont les dieux de fricondité. Selon leur croyance, ces statuettes favorisent la fricondité. Donc, on les met dans la chambre, près du lit des nouveaux couples, en espérant qu'un enfant, ou encore mieux, plusieurs enfants, arrivent bientôt. Donc, ces objets, on va dire, ils sont tous faits à la main, ça se voit tout de suite. Et ils sont non seulement des objets d'art, mais aussi un support de la culture. Donc, en conclusion, la CIE permet aux pays africains de présenter leur culture, d'abord, et de découvrir en même temps les nouvelles caractéristiques du marché chinois, notamment le commerce en ligne et le paiement mobile, et d'adapter leur stratégie marketing aux tendances en Chine. Voilà un petit aperçu de la présence africaine sur cette deuxième édition de la CIE. C'est ça. Et donc,